Yo tout le monde j'espère vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode final en carrière joueur ça y est on se lance directement dans le match aujourd'hui on joue la finale de coupe d'italie et on jouera la finale de league des champions également face au milan ac ensuite on ira dans les menus faire un petit point bilan au niveau de ma carrière voir un petit peu ce que j'ai fait mais d'abord on va se concentrer sur cette finale j'ai joué mon dernier match de championnat qui avait pas d'enjeu voilà je vous l'avais proposé dans l'épisode en fait mais sauf que on n'a rien fait du match on a absolument rien fait du match et on s'est pris juste un but à la 90e minute donc je me suis dit que je vais pas vous proposer le match si c'est pour couper pratiquement l'intégralité du match et vous mettre juste le début et la fin du match donc voilà j'ai hésité de pas vous le mettre et comme c'était un match sans enjeu autant l'enlever donc voilà donc là vous aurez uniquement la finale de coupe d'italie et la finale de ligue des champions en espérant que ça se passe beaucoup mieux que pendant le match de championnat donc là j'espère vraiment que ça va le faire j'ai pas gagné une seule fois la ligue des champions dans ma carrière pour l'instant donc c'est vraiment important de remporter déjà la finale de ligue des champions la coupe d'italie aussi mais j'ai vraiment envie de gagner cette ligue des champions et ça passe par une victoire déjà en compte d'italie puisque ce sera le même adversaire voilà l'équipe du Milan c'est franchement grosse grosse équipe une grosse équipe qui a cartonné tout au long de la saison championnat en différence de buts ils ont je savais je sais plus combien franchement ils ont gagné des matchs avec je sais pas combien de buts par match vraiment une grosse grosse équipe s'ils sont déjà champions d'italie en finale de coupe d'italie et en finale de ligue des champions voilà ça vous dit un petit peu le niveau de l'équipe qui en face va pas falloir faire n'importe quoi et j'espère que cette fois ci en tout cas ma défense sera présente et j'espère également que niveau attaque au niveau de la finition je serai un peu plus précis également et que j'aurai des occasions voilà du coup on est parti et ensuite on se fera un petit blanc de cette fin de saison de cette carrière bien commencé déjà avec un petit centre oh la 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 chance que j'ai là dessus oh dommage voilà dibala fait pas n'importe quoi oh la la on va demander le ballon par là parce que tout à l'heure c'est le premier poteau voilà allez hop on presse on récupère allez dibala c'est pour toi celle là oh la 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 j'avais bien attendu dibala dans l'axe là pour qu'il avance je lui donne proprement ce ballon et derrière ah ah malheureusement il est pas forcément dans il a bout de course je sais pas comment il frappe ce ballon oh la 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 c'est pas des ballons vachement non c'est pas possible oh la 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 quand il a fait son crochet là j'ai eu peur oh la 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 sortez moi ce ballon les bros sortez moi ce ballon une interception et puis c'est bon là après il y a trop d'espace là allez voilà ça c'est bien ça allez les bros oh il est hors jeu il est hors jeu oh ne pas perdre de ballon oh faut pas qu'on perde de ballon dans la zone là oh non oui allez ah là on va à chaque fois qu'on va perdre un ballon au milieu de terrain ça va être contre attaque direct oh la 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 on va aller au tir au but c'est tellement dommage à certains moments on pouvait le faire vraiment 9 tirs à 6 bon après par contre en seconde part on a plus cadré on a plus du tout cadré bon maintenant faut que si je tire mon pénalte il faut que je le réussisse oh la la putain yes bon là par contre on a deux bons gardiens on a deux bons gardiens pour l'instant je tire pas c'est pas bien ça c'est pas bien tiré ouais oui voilà allez est-ce que déjà il met la bonne puissance ouais bien joué oh putain j'ai jamais été aussi tendu là non j'étais surpris d'avoir la flèche mais je l'ai mis je l'ai mis dedans oh la frayeur il a à mettre dedans aussi vous avez vu la flèche là elle partait à gauche à droite je pensais de l'avoir enlevé la flèche du coup ça m'a surpris bon yes allez normalement s'il loupe celui là c'est bon on va l'avoir notre revanche on va l'avoir on va pas parler trop vite il prend beaucoup d'élan quand même la puissance elle est forte quand même oh la 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 tentée la palenka il a tenté la palenka yes voilà déjà on a notre revanche on a notre revanche on a un premier trophée maintenant on va aller chercher ma première ligue des champions maintenant on va aller chercher la première ligue des champions oh la 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 ce soulagement ce soulagement quand même qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait un bilan tout de suite de ma carrière avant de faire la finale de ligue des champions je pense qu'on va faire ça parce qu'il n'y a pas grand chose à ça va aller très vite dans tous les cas donc ma carrière donc donc par contre il faut savoir qu'il y a des trucs qui bug au niveau des chiffres parce qu'il y a franchement il y a des chiffres c'est pas forcément très très bon bon par contre le joueur de l'année j'ai été élu deux fois le joueur de l'année je sais pas pourquoi ça me le met qu'une seule fois mais je l'ai été deux fois j'ai été pas mal joueur du mois également avec la Juventus mais là par exemple dans le général ça me met sept fois avec la Juventus voilà j'ai été sept fois joueur du mois et par exemple avec l'OM j'ai été trois fois donc voilà le général en fait ça me met sept fois mais en fait c'est j'ai été élu plus de sept fois joueur du mois donc c'est vrai que les chiffres c'est pas trop ça donc voilà donc on a fait huit clubs l'Inter de Milan le on peut voir de toute façon là donc on a fait la Juventus le Barça l'Hiverpool l'Inter le Bayern le Real Madrid Manchester City et l'OM donc voilà là je l'ai fait dans le mauvais ordre mais voilà c'est que j'ai commencé à l'OM j'ai fait Manchester City le Bayern bon l'Inter je le compte pas j'ai fait sept matchs voilà j'ai fait sept matchs avec l'Inter c'est le club auquel voilà pour moi il compte même pas c'était une erreur de parcours on va dire mais comme je vous l'ai dit j'ai pas gagné une seule fois la Ligue des Champions voilà coupe continentale remportée donc je crois que c'est Ligue des Champions Europa League voilà on a été quatre fois titre de champion on en a eu quatre donc c'est pas mal c'est pas mal donc voilà un petit peu j'ai reçu aucun carton rouge dans ma carrière j'ai eu aucun carton rouge donc c'est pas mal allez c'est parti bon bah cette fois-ci on a pas la Ligue des Champions c'est vrai que ça fait bizarre quand vous jouez un match de Ligue des Champions sur FIFA 19 du coup vous repassez à FIFA 19 vous vous dites ah oui c'est vrai il y a pas la Ligue des Champions mais voilà dans la prochaine carrière franchement ça sera vraiment un kiff de jouer les matchs de Ligue des Champions et je trouve que d'ailleurs sur FIFA 19 au niveau de l'ambiance ils ont encore amélioré la chose déjà que niveau ambiance sur FIFA on le sait c'est plutôt bien fait mais là je trouve que en fait pendant les matchs de Ligue des Champions il y a quelque chose quand même c'est franchement ils sont très très forts pour ça ils sont très forts pour ça les joueurs à suivre ok 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 on a 9 buts donc on est le meilleur buteur de la Ligue des Champions et donc oui pour revenir à la démo de FIFA FIFA 19 alors j'ai joué plus de matchs du coup par rapport à mon premier match que j'ai pu faire et mon premier avis que j'ai pu donner bon déjà pour moi il est quand même un peu mieux que FIFA 18 voilà pour moi je trouve que ce FIFA 19 devait être FIFA 18 en fait après il y a quand même quelques trucs à corriger mais dans l'ensemble j'en suis quand même très content je trouve qu'il est quand même un peu plus dur à prendre en main après j'avais dit ça aussi pareil pour FIFA 18 mais au final une fois que vous l'avez dans les mains bon ça va et j'ai encore un peu de mal également avec la jauge de tir c'est des fois en fait elle se met des fois elle se met pas donc je sais pas trop comment ça fonctionne la jauge de tir donc on apprendra sur le tas au pire de toute façon allez on est parti allons chercher cette finale de enfin cette finale cette Ligue des Champions plutôt mais c'est ma première finale j'ai jamais été en finale ou quoi que ce soit ce qui est quand même assez bizarre puisque je suis passé quand même par le Real et tout donc des clubs quand même qui avec lequel j'aurais pu aller chercher une Ligue des Champions mais à chaque fois on s'est foiré voilà faut aller presser équiper et des ballons voilà des petits centres voilà c'est pas mal il était bien il était bien tiré ce petit ballon voilà non par contre non appliquez vous quand même sur les frappes les gars là faut frapper croisé c'est magnifique franchement c'est magnifique même lui il est choqué il est choqué il arrive même pas à célébrer son but il est choqué non franchement c'est magnifique par contre on peut me dire ce que fait mon gardien là pendant pendant 2 secondes 2-3 secondes il fait quoi mon gardien ouais je sais pas Roberto je sais pas dis moi aussi je sais pas non on finit de rigoler là on était tellement bien en plus niveau interception niveau récupération niveau défense on était bien et pour ceux qui se souviennent parce que là ça me revient mais rappelez-vous ma dernière mon dernier match que j'ai joué au Real Madrid sur FIFA sur FIFA 17 c'était un match de Ligue des Champions je l'ai perdu il y a personne il y a personne oh là là non ok on avait fini notre carrière avec le Real Madrid et on avait joué donc je crois une finale de Ligue des Champions et il me semble qu'on avait perdu cette finale j'en suis pas sûr mais il me semble que j'avais perdu j'avais perdu la finale de Ligue des Champions oh là là c'est un petit peu brouillon parfois c'est un petit peu brouillon on dit qu'il va laisser sa place allez là les gars une petite tête par cœur une petite tête c'est encore tiré au premier poteau oui on a de la chance sur une finale de Ligue des Champions c'est pas beau ça mais que s'est-il passé là aussi c'était brouillon le gardien qui met 3 heures à se relever c'est dévié et là je pensais vraiment que le ballon il avait passé à côté et au final c'est dévié du coude en plus et derrière tout le monde passe à travers de toute façon il y avait oh là là on a de la chance on a de la chance c'est quoi cette finale encore allez let's go maintenant faut pas faire n'importe quoi mettre du rythme c'est pas mal ça voilà le petit il est hors jeu pourquoi il a pas pris ce ballon oui 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 dans le temps additionnel putain mais c'est quoi ces buts là bon par contre Kurzawa j'ai pas trop compris il y a un moment il a pas pris de ballon on le voit pas là dessus par contre la magnifique la petite déviation et derrière il est juste à pousser le ballon oh là là bon là l'action est un peu mieux il est un peu mieux on n'aura pas été quand même on n'aura pas fait un gros match quand même sur cette finale mais ça y est on va l'avoir ce trophée on va l'avoir et on n'aura pas la la fin du du même la fin de la carrière du papa par coeur cette fois ci on aura une fin auquel on remporte cette ligue des champions ma première il fallait que je la gagne sur mon dernier match c'est magnifique c'est magnifique et voilà c'est la fin c'est la fin aussi comme d'habitude un petit peu triste un petit peu triste moins triste quand même que sur FIFA 17 ça a été une belle carrière quand même dans l'ensemble mais c'est vrai qu'un petit peu je ne suis pas trop content non plus du parcours que j'ai pu faire en carrière mais en tout cas merci à vous surtout merci à vous parce que si également je suis arrivé à cette fin de saison jusqu'à la fin c'est parce que vous étiez présent sur les vidéos parce que sans vous je ne serais pas là voilà je ne serais pas je ne serais pas là je ne serais peut-être même plus sur YouTube je serais voilà donc j'aimerais vous remercier vous merci pour tout franchement merci pour tout on repartira pour sur FIFA 19 et j'espère qu'on franchira également ce cap des 30 000 abonnés vraiment ça serait vraiment ouf donc merci vraiment à tous ceux à tous ceux qui ont regardez tous les épisodes même pas forcément tous les épisodes peut-être le début de la carrière qui sont venus voilà pour la fin parce que je sais qu'il y en a parfois ils n'ont pas forcément trop suivi et puis ensuite ils ne suivent plus trop et puis ils se disent ah c'est la fin c'est la carrière c'est la fin de carrière je vais regarder le match donc voilà merci à toi par exemple si tu n'as pas forcément regardé les épisodes précédents mais sinon un grand merci à vous globalement voilà c'était une carrière mouvementée une finale mouvementée voilà 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 bon du coup là la duo ils ont fait quand même une belle remontée l'Istromac qui finit 9ème l'Inter qui finit 14ème et voilà le Milan ils ont seulement 3 défaites et regardez en différence de but juste par rapport aux autres équipes regardez ils sont carrément au dessus de tout le monde alors par coeur voilà il est là et donc voilà là vous avez tous mes attributs pour ceux qui voulaient savoir donc voilà en spécialité on avait Renard Dribbleur Tireur de loin Acrobat redoutable finisseur attaquant complet et j'avais mis tir en finesse extérieur du pied passe voilà bon le mauvais pied voilà on l'avait amélioré donc du coup en fait on avait les deux pieds on avait les deux pieds voilà au niveau de la taille je faisais 1m84 voilà pour ceux qui voulaient savoir donc le prochain joueur je pense que je vais faire pareil je pense faire pareil je pense peut-être faire un peu plus physique au niveau puissance je ne sais pas trop parce qu'après on perd un peu de vitesse donc je verrai donc voilà un petit peu pour la bio de mon joueur maintenant on va aller demander la retraite voilà et demander la retraite voilà ça c'est le moment c'est le moment le plus triste auquel il faut appuyer normalement deux fois sur croix si je me souviens bien voilà et ensuite confirmer votre retraite et ensuite on va recevoir des offres pour entraîner des clubs donc nous on s'en fout un petit peu mais du coup voilà ça permet de voir un petit peu les clubs qu'on peut entraîner donc c'est parti confirmez votre retraite ça y est nous ne sommes plus un joueur mais un entraîneur ok bon déjà j'ai des clubs où il faut éviter la relégation en même temps c'est un petit peu normal on commence être promu automatiquement ok donc ça c'est en série B et ensuite on a Guingamp éviter la relégation et s'il y a l'OM ça serait magique il ne va pas avoir l'OM parce qu'on a passé tous les clubs ligains au pire allez hop on va prendre Guingamp au pif donc voilà en tout cas pour cet épisode j'espère que ça vous aura plu voilà c'est la fin n'hésitez pas à mettre le max de j'aime sur cette vidéo parce que voilà c'est la dernière et c'est le début d'une nouvelle aventure dans le prochain épisode moi je vous dis à très très vite ciao tout le monde c'est le début Sous-titrage ST' 501